salut tout le monde c'est dj henoch aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto ça faisait et bah oui assez longtemps et donc vous êtes de plus en plus à m'en demander donc je vais en refaire pendant les vacances là pendant les vacances scolaires donc je compte en faire deux donc un aujourd'hui assez court sur comment utiliser des samples et notamment je vous mettrai un pack de samples en lien dans la description avec un lien ce sera très certainement sur mon soundcloud et vous aurez juste à faire download et vous pourrez télécharger tous les samples donc des fois je dis sample ou sample parce que il ya la version anglaise ou la version française donc sans plus sample ça revient à la même chose donc notamment on va s'intéresser pas n'importe quels samples mais notamment aux samples qui sont des a cappella notamment beaucoup de voix surtout je vais utiliser que des voix et avant les drops donc on va voir que certains droits ne sont pas précédés de voix et d'autres oui et ceux qui sont précédés parfois certaines voies on peut changer justement ces voix par d'autres tout en gardant ensuite le drop je vais vous montrer comment donc nous allons voir tout d'abord avec la musique bardwell apollo donc si vous la connaissez tant mieux si vous ne connaissez pas vous allez le découvrir non pardon ça c'est un décembre je vais pas lancer bon apollo ça donne ça donc comme vous avez pu le voir le blanc il est long et donc même je sais pas pourquoi hardwell a fait ça aussi long donc moi je propose de mettre dessus un un a cappella un sample et notamment je remercie très fortement dj d'amerté qui m'a passé celui-là et qui sera disponible sur le dans le lien donc voilà donc vous voyez qu'on est passé d'un blanc à un a cappella c'était celui-là je vous le refais écouter cet a cappella et d'ailleurs super je l'adore voilà donc vous pouvez le retrouver dans mon bootleg et qu'il est en vidéo avec une vidéo tomorrow land enfin bref donc là c'était la première chose donc comme vous avez pu le voir j'ai baissé le fader de apollo lorsqu'il y avait le moment blanc même si là j'étais pas obligé c'est vrai parce que c'était un blanc mais il faut prendre l'habitude parce que des fois on aura un une autre voie qui nous plaira pas forcément qu'on voudra changer pour mettre un peu un petit coup d'ambiance et donc on sera obligé de baisser forcément on va avoir deux voies qui superposent donc j'ai baissé j'ai lancé la capella et c'est passé ensuite on va voir avec une autre musique donc qu'est ce que j'ai là j'ai préparé rattle des bingo players donc là c'est pareil à ce moment là écoutez vous voyez moi j'ai envie d'enlever ce galop là moi il m'énerve à force et donc je vais mettre un autre acapella que vous allez certainement reconnaître parce que c'est une musique qui est assez connue et donc ça change et moi j'aime ça voilà on n'oublie pas de baisser le fader là je vais un peu rater je sais pas si vous avez entendu l'accapella je l'ai certainement c'est un tout petit peu trop d'eau car on a entendu le clac du drop de rattle un peu trop d'eau donc je vais réessayer si j'y arrive pas c'est pas grave au moins vous aurez compris ce que je voulais faire ça c'est un peu moins entendu mais bon j'ai un peu raté quand même mais c'est pas grave donc vous avez reconnu très certainement le bring the action de william avec britney spears donc il sera aussi dans la description donc là voilà j'ai vraiment baissé il faut vraiment baisser le fader je dis pas c'est pas baisser un equalizer c'est vraiment baisser le fader et ensuite le remonter donc maintenant sur cette musique j'ai vu que ça passait plutôt bien hop c'était avec le drop hit oui voilà donc là vous allez voir je vous parlais ensuite des erreurs qu'il ne faut pas faire je vous montre les deux derniers ensuite les erreurs qu'il ne faut pas faire donc là vous avez une montée vous allez voir que il ya un léger blanc mais tout petit vraiment vraiment minuscule mais 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 si on peut si on veut surtout on peut caler un petit acapella car il ya des grands et des petits moi j'en ai un petit là et ben je vais le mettre on n'oublie pas de baisser donc là vous avez pu voir comme c'est un blanc comme tout à l'heure je vous remontre on peut soit baisser le fader ou non donc là je ne le baisse pas et là je le baisse voilà c'est comme on veut comme là c'est un blanc et ensuite j'avais sur cette musique sur cette musique j'avais qu'est ce que j'avais sur cette musique ah oui donc cette musique il y a un acapella que beaucoup de gens vont apprécier je pense car c'est une musique électro assez connue je vous laisse écouter et là on peut en remettre un coup vous avez vu là c'est pareil c'était c'était pas un blanc mais on n'était pas obligé comme il n'y avait pas déjà un acapella un acapella post drop j'étais pas obligé de baisser le fader donc je ne l'ai pas fait là je l'ai fait un peu tard normalement ça donne réellement ça et ensuite je l'ai remis pour rappeler que je l'avais déjà inséré pour mettre un petit effet en fait voilà donc ensuite maintenant je vous parlais des erreurs à ne pas faire parce que c'est bien gentil là ça paraît simple mais pas tant alors ensuite tout d'abord pardon il faut d'abord bien j'ai envie de dire découper ce drop parce que c'est bien gentil et moi je vous prends de musique où il y a un drop je vous prends n'importe lequel je ne sais pas moi bon je n'ai pas là sous la main mais par exemple celle-ci qui est assez connue enfin vous connaissez tous vous avez déjà vu notamment dans beaucoup de vidéos de scratch si vous voulez c'est acapella là il faut bien le couper vous savez attendez celui là voilà bah celui là il faut bien le couper parce que si vous prenez je fais une boucle pour vous montrer comme si c'est ça que vous aviez coupé si vous prenez pardon si vous prenez ça par exemple c'est pas bon ça passe pas en acapella ça donc un j'ai envie de dire il y a le découpage je sais pas comment vous voulez l'appeler l'enregistrement si vous voulez la capella ou du sample et ensuite il y a la durée parce que bien sûr je vais vous remontrer avec notamment il faut que je trouve Apollo de Hardwell bien le blanc dont je vous ai parlé tout à l'heure il est assez long donc si je mets un sample qui n'est pas lui assez long et bien on aura un blanc quand le blanc continuera et ce sera pas beau donc par exemple j'avais essayé si on met la capella vous donnez l'exemple plus classique de un temps que j'ai vu tout à l'heure sur une autre musique bien sûr ça passera pas écoutez voilà donc l'intérêt c'est quand même que la capella dure toute la durée du blanc ou remplacer complètement sur toute sa durée la capella pareil si vous avez une musique où il y a un a capella euh bon je sais pas laquelle prendre je regarde j'ai vraiment pas d'idée bon celle-ci par exemple l'a capella je vous le donnerai aussi celui-là voilà et bien sur cette musique si vous voulez remplacer l'a capella faites attention que votre a capella couvre bien tout l'a capella de la musique originale parce que sinon et bien donc là par exemple je vais essayer de mettre celui-là comme il est pas assez long vous voyez c'est pas beau parce qu'on a on a laissé on a tout laissé enfin on a laissé une partie du de la capella du morceau original et donc en fait c'est un peu j'ai envie de dire inutile donc des fois je vois ces erreurs-là sur certaines vidéos et comme je dis toujours l'initiative est bonne mais l'application est moins bonne mais au moins il y a l'idée donc c'est déjà une chose que tout le monde n'a pas donc là j'ai pas essayé mais je vais essayer par exemple avec l'a capella que m'a passé DJ Damien C je pense que je le remercierai jamais assez grosse dédicace à lui d'ailleurs bon alors déjà ça passe un peu mieux je suis plutôt content ça passe mieux c'est pas encore c'est peut-être pas celui que j'aurais choisi directement mais au moins ça passe bien donc voilà je vous ai appris à comment utiliser des samples surtout les erreurs à ne pas faire et je vais vous passer mes samples voilà ceux que j'utilise je vais vous en passer une douzaine douze je crois si vous en voulez d'autres je referai une vidéo ou s'il faut je referai un lien et je passerai celui qui va être dans la vidéo là en dessous et puis voilà mais là bon je vais vous les faire écouter je vais faire une petite revue il y a celui-là 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 celui d'un temps est le meilleur de tous Donc comme vous pouvez voir, il y en a des cours, des longs, des moyens, il y a un peu de tout, des voix d'hommes, des voix de femmes, de tout, vraiment de tout. Donc moi je les utilise plus souvent, et j'avoue que c'est assez pratique. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto, je vous avoue qu'il était un peu fait rapidement, parce qu'il y a tellement de monde qui m'en demande que je suis obligé d'en faire, mais j'essaie quand même de faire quelque chose de construit, j'espère qu'il vous a plu, je referai un autre, dites moi si vous avez des idées d'autres tutos, je refais un, là ce soir j'essaie de poster, on est lundi, aussi mardi, peut-être dès ce soir même, j'essaierai d'en faire un vendredi, comme ça vendredi, et peut-être après le mercredi de la semaine suivante. Comme ça, ça vous fera assez, et ça vous fera plaisir, et c'est ce qui est important. Je voulais aussi vous remercier parce qu'on a dépassé 2.1 les 8000 vues, 2.2 les 230 abonnés, et puis même mes vidéos sont de plus en plus regardées, ça me fait super plaisir. Et puis voilà, vous êtes géniaux, vraiment. Et puis ça fait, ah oui aussi j'ai oublié, ça fait un an que ma chaîne est ouverte, et souvent je regarde mes anciennes vidéos et je vois vos super commentaires, et ça me donne vraiment envie de continuer, et voilà, voilà pourquoi je vais continuer encore, du moins pour un an encore avec vous, c'est sûr. Et puis voilà, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour un tuto, la prochaine fois, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada